La famille bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la nouveauté du mois chez T2M, la nouveauté en matière de voitures radiocommandées, il s'agit du nouveau pirate Bacher. Je vous le montre sur une vue de profil, le voici au niveau de la calandre avant, là je vous montre vite fait le train arrière. Donc cette voiture, il s'agit d'un Truggy tout terrain électrique, un Truggy tout terrain électrique brushless, une voiture qui est livrée entièrement prête à rouler avec tout le nécessaire de marche, de mise en route. Cette auto, elle mesure 49 cm de long, 37 cm en largeur, 32 cm d'empattement pour un poids d'un peu moins de 3 kg en ordre de marche. Elle est également dotée d'une garde au sol d'environ 6 cm sur la position la plus haute, une garde au sol qui est encore transcendée par la présence de pneus tout terrain de 12,5 cm de diamètre. Alors le nouveau pirate Bacher, il possède quelques spécificités techniques. Tout d'abord, il faut que je vous dise que c'est une voiture qui est alimentée par un accu Lipo 3S. Donc c'est une voiture qui va envoyer au niveau des performances. T2M vous livre l'auto avec un accu Lipo 3S de 3500 mAh en 30C. L'accu, il est également livré avec un chargeur, avec tout le nécessaire de charge. Et la voiture, elle est propulsée, elle est alimentée par un moteur de 3000 kV, un moteur brushless donc. Pour pouvoir passer la puissance au sol, le fabricant qui fabrique ces autos pour T2M a renforcé toute la transmission. A ce titre, on trouve des cardan homocynétiques en acier au niveau du train avant, un cardan central qui est entièrement protégé par un carter étanche. Il s'agit du cardan qui fait la liaison entre le pont avant et le pont arrière. Et on a également une transmission centrale qui est entièrement protégée sous carter étanche au niveau du pignon moteur et au niveau de la couronne centrale. La voiture, elle est bien évidemment 4 roues motrices. Elle est entièrement montée sur roulement à billes. Donc on a des cardan homocynétiques à l'avant, je viens de vous le dire. On a également une double triangulation au niveau du train avant, comme sur une voiture de compétition. Ce qui implique ou ce qui veut dire que cette voiture, elle est réglable à l'avant. On peut régler la voie, on peut régler le carrossage, on peut régler également le pincement grâce à des pains inversés. Cette voiture n'a pas de barre anti-roulis. En revanche, elle possède d'origine d'excellents amortisseurs en aluminium à corps filetés. Ce nouveau pirate basheur est également équipé d'un cerveau de 6 kg de couple, un cerveau à pignon métal et il est également équipé d'un gyroscope pour améliorer la stabilité à haute vitesse. Le gyroscope, il est intégré à toute l'électronique embarquée. Pour l'activer, il va suffire de donner trois pressions successives, trois pressions rapides sur le bouton bind de l'émetteur qui est situé à droite de la radio. Je vais vous le montrer en détail dans la suite de la vidéo. Trois petites pressions sur le bouton bind et on active le gyroscope. Ensuite, on peut régler l'intensité, donc la stabilité de l'auto pour avoir plus ou moins de stabilité en se servant du petit potentiomètre de Duellret. Tout en sachant que plus on tourne le bouton vers la droite, plus ça donne de l'efficacité et plus on tourne le bouton vers la gauche, moins le gyroscope est efficace, donc plus la voiture redevient un peu vive. Voilà donc je vais vous détailler tout ça dans la vidéo, également la façon dont on se sert de tout ça et dont on vérifie que le gyroscope est bien activé. Autre particularité de la voiture, puisqu'on approche des fêtes de Noël, je sais que c'est toujours un petit détail qui est très prisé des jeunes utilisateurs, la voiture est équipée de phares à LED. Je vous les montre, là ils sont éteints, donc vous les distinguez ici, au niveau de la calandre avant, là tout en haut de la carrosserie. Donc cette rampe de phares à LED, elle pourra être activée d'un seul bouton à partir de l'émetteur, on pourra allumer les phares ou les désactiver. Voilà, il me semble que j'ai déjà assez parlé, on va passer tout de suite au descriptif technique, je vous souhaite une très bonne vidéo. Le nouveau pirate bâcheur de chez T2M est un Truggy RTR électrique brushless radiocommandé, qui fait référence à l'échelle 1 dixième, mais à l'échelle 1 dixième XL. Traduisez par là que l'auto possède des voies extra larges. Elle mesure 49 cm de long sur 37 cm de large, avec aussi un empattement de 32 cm et une garde au sol de 6 cm. Le tout pour un poids d'un peu moins de 3 kg en ordre de marche. Ce tout terrain est livré avec une carrosserie en polycarbonate noir et bleu assistée d'un aileron non réglable. Le pirate bâcheur T2M dévoile une mécanique de série entièrement prémontée et prête à rouler. Dans les faits, ce Truggy s'assimile à un Buggy RC dont on aurait allongé et élargi les liaisons au sol pour gagner en stabilité et en performance. Le montage soigné met en avant de nombreuses possibilités de réglage ainsi qu'un équipement premium pour une auto dont le tarif devrait se situer aux alentours des 380 euros TTC en prix public. Un moteur brushless de 3000 kV propulse cet engin destiné aux grands espaces et à des vitesses élevées. Il reçoit un radiateur de refroidissement et un contrôleur de 60 ampères câblé avec une prise digne. La boîte contient un émetteur 4 voies à volant, un acculipo 3S et son mini chargeur secteur ainsi qu'un petit set d'outillage et deux palonniers de cerveau de rechange. Deux attaches rapides par scratch en velcro veillent à la fixation du pack d'accus sur le châssis. L'acculipo 3S de 3500 mAh devrait permettre de dépasser les 10 minutes en autonomie. A confirmer après essai. Comptez environ 4 heures pour recharger l'accu avec le mini chargeur fourni. Le nouveau pirate bâcheur T2M est équipé d'amortisseurs en aluminium à corps fileté. Les tours de suspension leur offrent deux réglages d'inclinaison, les triangles un troisième ancrage. La voiture est équipée d'une rampe de phare à led que l'on peut activer ou désactiver à distance par une simple pression sur un bouton de l'émetteur. La carrosserie disposant à cet effet d'un cordon d'alimentation à raccorder sur l'auto. Paré pour les évolutions à grande vitesse sur tout type de terrain et pour transmettre toute la puissance aux roues, le nouveau pirate bâcheur indice XL dispose de véritables cardons homocynétiques en acier à l'avant. Les supports amortisseurs en nylon injecté sont épaissis pour gagner en rigidité. Ces derniers mettent l'accent sur les réglages. Un châssis incurvé identique à celui découvert sur le Pirate X-SC de la marque supporte toute la mécanique de l'auto. Son concept augmente la garde au sol. La multiplicité des vis de fixation, la fiabilité. Près du train avant, une écope débouchante permet d'accéder aux palonniers du cerveau. Celui-ci est un modèle de 6 kg de couple équipé de pignons métal. Fidèle à l'architecture des trogis, cette auto peut compter sur des bras de suspension aussi longs que les jambes d'Adriana Carambe pour veiller à sa stabilité à haute vitesse. Le châssis est renforcé par la présence d'une barre anti-écartement en aluminium positionnée entre les carters des cellules. La transmission sur roulement à billes se complète d'un carter étanche sur la partie centrale pour préserver la couronne des projections de gravillons. Les liaisons au sol reçoivent des barres de renfort en aluminium au niveau des fixations des triangles. Tant à l'avant qu'à l'arrière, les bras de suspension inférieure de l'auto sont des modèles pleins ultra rigides. A l'arrière, la cellule dispose de pas inversés pour ajuster le carrossage et de quart d'endroit à boule goupillée. Trains avant et arrière n'ont pas fait dans la dentelle pour procurer à cette auto une excellente assise au sol. Le nouveau pirate bâcheur T2M est livré avec cet émetteur 4 voies à volant disposant de nombreux réglages. Celui-ci est à compléter de 4 piles ou d'accus. Pour vérifier que le gyroscope de l'auto est bien en fonction, il convient d'abord de démonter le cache de protection du récepteur. L'occasion de découvrir un boîtier bien étanche grâce au joint périmétrique qui en est équipé. Ensuite, émetteur et récepteur mis en marche, il suffit de donner trois pressions rapides sur le bouton BIND de l'émetteur pour activer la fonction gyroscope. Trois clignotements de la LED bleue du récepteur attesteront de l'activation. Pour désactiver le gyroscope, donnez de nouveau trois pressions successives sur le bouton BIND de l'émetteur. Si la diode bleue du récepteur clignote une fois, vous avez réussi l'opération. Quand le gyroscope est activé, il suffit de tourner le bouton du Duel Red de l'émetteur dans un sens ou dans un autre pour jouer sur son efficacité. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir davantage à propos du nouveau pirate bâcheur T2M. Quant à moi, je vous invite de nouveau à venir sur mon site internet, le site boherimodélisme.fr pour voir d'ici quelques heures le test complet de cette voiture. Je vais aller rouler avec. Dans l'essai, vous aurez également toutes des photos inédites, de détails, des descriptifs techniques, de la mécanique, de la façon de faire pour pouvoir activer le gyroscope et autres. Je vous invite à venir voir cet essai. Si vous souhaitez commander l'auto, n'oubliez pas que sur mon site, vous avez une ribambelle de magasins partenaires, parmi lesquels les plus sérieux de France, pour commander la voiture. Il y aura des petites bannières ou des petits liens qui vous permettent d'accéder directement aux meilleures offres. Donc si vous voulez m'aider, surtout, ça c'est très important pour moi, venez d'abord sur mon site pour voir l'essai, pour voir le test et ensuite vous cliquez sur les différentes bannières qui vous intéressent. Et quand vous avez jeté votre dévolu sur le magasin qui vous intéresse le plus, vous pouvez passer votre commande tout en étant passé par mon site internet avant. De temps en temps, selon les modèles, ça donnera des réductions supplémentaires, il y a des petits bonus, donc c'est toujours intéressant de venir commander à partir du site boerimodélisme.fr et bien évidemment je fais ma pub, c'est normal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, je vous dis à très bientôt et sur ma chaîne YouTube et sur le site boerimodélisme.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !